Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous démarrons un chapitre qui va concerner le deuxième principe et les bilans d'entropie. Alors, tout de suite, là, vous vous dites, avec l'introduction d'un nouveau terme, entropie, que ça ne va pas être évident, c'est un terme que vous n'avez quasiment jamais entendu, qui parle du tout d'un terme de langage courant. Alors, pourquoi est-ce que cette notion a besoin d'être introduite ? Et pourquoi est-ce qu'en fait, on arrive à nécessiter le deuxième principe ? Tout simplement, parce que le premier, justement, n'est pas suffisant pour décrire parfaitement ce qui se passe dans la vie réelle. Nous, on a déjà une compréhension fine, si on peut dire, des phénomènes, on a l'habitude de ce qui se passe. Si par exemple, on prend un calorimètre, l'exemple que vous avez là, vous avez un calorimètre, donc un récipient au parvoi de calories fugées, et bien, donc un calorimètre, hop, comme ça, les parvoi de calories fugées, si vous avez initialement, donc, de l'eau à T01 égale à 50 degrés, et que vous rajoutez de l'eau à T02 égale à 20 degrés. Déjà, vous savez pertinemment que le... qu'est-ce qui va se passer. Globalement, le système va, par rapport à l'état initial où c'était à 50 degrés, le système va avoir une températion intermédiaire entre 20 degrés et 50 degrés. En fait, on ne peut pas dire que le système, que l'eau chaude, si on peut dire, va céder de l'énergie à l'eau froide, et l'eau froide, si on peut dire, va récupérer de l'énergie. Et ce n'est pas le contraire. C'est bien, là, donc là, c'est ce qu'on pourrait avoir, et c'est ce que le premier principe autorise. Parce qu'on va avoir, on a delta U égale Q plus W, pour le système total, donc ça, c'est le premier principe appliqué au système global. Au système global. Or, ceci, il y a zéro, on a un système, une phase condensée. Donc, le travail des forces de pression est nul, et il n'y a pas d'autre force que les forces de pression. Les parois sont calorifugées, donc la transformation est adiabatique. Calories fugées. Je précise le vocabulaire, ça, ça signifie transformation adiabatique. Donc, ça signifie, delta U égale zéro. Mais, en fait, donc, finalement, finalement, vous pouvez aussi appliquer le premier principe, si vous l'appliquez à chacun des deux systèmes, et que vous dites que le premier système, si vous notez Q1, la chaleur reçue par le premier système, et Q2, la chaleur reçue par le deuxième, en fait, vous avez le droit de dire que delta U, c'est aussi delta U1 plus delta U2. Donc, là, si vous appelez ça, ici, pour l'eau, entre guillemets, froide initiale, pardon, c'est ma verse, chaude initialement, eau, entre guillemets, chaude, et ici, entre guillemets eau froide, initialement, bien sûr, vous pouvez dire que vous avez Q1 plus Q2. Et là, le premier principe, il est complètement inopéant, il ne vous aide en rien pour savoir le signe de Q1 et Q2. Vous savez simplement que Q1 plus Q2 est égal à zéro, mais ça peut très bien être Q1 supérieur à zéro, Q2 négatif, et ou le contraire. Alors que nous, on sait très bien que la température finale, la température est une température intermédiaire entre les 50 degrés et les 20 degrés. Ça veut donc dire, c'est ce que vous saviez, l'eau chaude, entre guillemets, a cédé de la chaleur au système, le système 1 a cédé de l'énergie au système 2. Donc ça veut dire que si le système 1 a cédé de l'énergie, effectivement, il a reçu une énergie sous forme thermique négative, tandis que le système 2, lui, au contraire, a reçu de l'énergie sous forme thermique positive. Donc ça, ce qui nous permet de conclure sur le signe de Q1 et Q2, c'est le bon sens, si on peut dire, de notre habitude, ce fait qu'on sache ce qui va se passer. Résultat, on va devoir faire intervenir un deuxième principe qui va, lui, rationaliser ces observations et les faire coller enfin, faire coller nos observations avec la physique des phénomènes. Alors, en fait, on va avoir besoin de définir ce que sont les transformations réversibles ou, au contraire, irréversibles. Alors, déjà, pour dire, toutes les transformations sont irréversibles au niveau réellement. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de se rapprocher des transformations réversibles. Alors, maintenant, on va voir ce que c'est réversible. Ce serait une transformation, selon que j'en connais le conditionnel, ce serait une transformation que l'on obtiendrait si on était capable de renverser le temps, de rembobiner ce qui s'est passé. par exemple, si vous imaginez un DVD, vous mettez en lecture arrière. Est-ce que ce serait possible que la transformation que vous avez vue se faire s'effectue dans le sens inverse ? C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez, pour prendre la bouteille de parfum que vous ouvrez, ou une détente de Joule-Gelussac, on va peut-être faire un peu de dévail de verre. Détente de Joule-Gelussac. Alors, Gelussac, c'est un autre chercheur. Et Joule, c'est celui dont on a déjà parlé, forcément. Donc, si vous imaginez un réservoir comme ceci, avec simplement c'est l'expérience dont on a déjà parlé, des particules qui sont situées ici. Et ici, rien. On enlève la paroi. On retire la paroi. Et vous vous observez à la fin, forcément, un équilibre où vous avez une concentration uniforme, homogène, concentration uniforme dans le volume. Et par contre, on savait très bien qu'il n'y a aucune chance que toutes les particules retournent. Si vous fermez la paroi, même progressivement que les particules retournent dans leur emplacement initial. Donc, oui, les particules ne rejoindront jamais l'emplacement initial. Donc ça, c'est une transformation purement irréversible. Impossible d'observer ceci. Une autre transformation qui est irréversible et à laquelle on pense en moins, par exemple, c'est une transformation où vous pouvez imposer une température à un système. Vous imaginez un échantillon métal comme ceci qui est initialement T0 égale, je ne sais pas, 20 degrés dans la température ambiante. Et puis, vous le positionnez, vous le mettez dans une étuve. Positionnez à l'étuve. Alors, l'étuve, c'est un dispositif qui permet d'imposer une température constante à T égale 50 degrés. Et bien, si vous relevez l'évolution de la température du système au cours du temps, vous allez avoir forcément un système qui va atteindre au bout d'un moment T en concentrant en minutes et en degrés je représente 50 aussi 20 et bien, vous allez avoir une courbe de température qui va avoir cette allure-là assez à l'aller. Si maintenant, vous vous dites je sors le morceau de métal de l'étuve, et bien la décroissance de la température va se faire de cette façon-là. On n'a pas, on ne va pas avoir une décroissance très lente et puis on va repasser par ces valeurs-là au cours du temps. On a une décroissance très brutale de la température tout comme on a une croissance très brutale au départ, ici, on n'a pas de, on ne repasse pas, le système ne repasse pas par ces points les mêmes points par lesquels il était passé à l'éteigne, par la première transformation. Ça, c'est une transformation irréversible. Je peux le marquer, on voit là, par exemple, ici, là, par exemple, on passe de 50 à 48, alors qu'ici, pour passer de 48 à 50, la durée, la différence de temps n'est pas du tout, pardon, le delta T correspondant, le delta T, la durée correspondant à une même variation de température n'est pas du tout la même. Vous voyez bien ici, j'insiste, mais c'est pas forcément utile, le delta T ici, tandis que le delta T correspondant, ici, n'est pas du tout le même. Bon, tout ça pour dire que, eh bien, selon le sens de transformation, vous ne pouvez pas considérer que la transformation dans un sens ou dans un autre va être strictement identique, la transformation n'est pas réversible. Qu'est-ce qu'on peut, le système ne passe pas vers les mêmes états. On va le faire comme ça, si le système ne repasse pas par les mêmes états. Alors, tous les phénomènes qui vont être dissipatifs vont mener à des transformations irréversibles. Donc, si on revient au produit, phénomène dissipatif, alors, tout ce qu'on peut noter, tous les frottements, évidemment, on connaît, on commence à le connaître, tous les frottements, solides, 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 entre solides, entre solides et liquides. Solides et liquides. Là, vous avez l'effet joule qui va dissiper, tous les phénomènes dissipatifs, donc l'effet joule. Et aussi, la viscosité, c'est entre deux viscosités, c'est des forces de frottement au sein de la liquide. Et donc, toutes les inhomogénéités de paramètres, inhomogénéités, de paramètres intensifs, donc, intensifs, c'est-à-dire une inhomogénéité de concentration, de température, de masse volumique, de nombre de particules, c'est pareil, nombre de particules de concentration, évidemment, c'est pareil. Tous ces phénomènes-là, d'innovogénéités, vont mener à des transformations irréversibles. Il n'y a aucune chance que le système revienne dans l'état dans lequel il y a peur. Au contraire, donc, une transformation réversible, le système repasse par les mêmes états intermédiaires si on fait pari en sens inverse. Alors, en pratique, je dis que c'était impossible, réellement, mais comment on peut se rapprocher de ces transformations réversibles, on n'a pas de transfert d'énergie entre le système et l'innové extérieur, et une transformation suffisamment lente pour que le système passe par une succession d'états d'équilibre. Si, à ce moment-là, c'est une succession d'états d'équilibre, là, on pourra parler d'envisager une transformation réversible. Et donc, on est parti pour appliquer le deuxième principe, pour définir ce qu'est le deuxième principe. Alors, le deuxième principe va faire intervenir une grandeur qui s'appelle une fonction d'état, encore une fois, fonction d'état entropie. Alors, entropie, elle va se noter S. Alors, entropie, autant pour l'entalpie, le H de l'entalpie, on le retrouvait dans le terme, entropie, là, le S ne le retrouve pas, il faut bien le retenir, entropie. Alors, qu'est-ce qui définit cette fameuse grandeur ? Donc, fonction d'état extensif additive qui s'appelle entropie, c'est le fait que pour un système isolé qui évolue spontanément, eh bien, cette grandeur va augmenter, 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 jusqu'à atteindre un état d'équilibre dans lequel la grandeur, la valeur de l'entropie sera maximale. Donc ça, c'est vraiment le caractéristique, si je représente comme ça, vous atteignez un maximum lorsque le système est isolé. Le système est un S max, une entropie maximale, lorsqu'il est laissé libre d'évoluer. Et c'est une grandeur non conservative qui va pouvoir augmenter. Alors, justement, comment est-ce qu'on peut quantifier ces variations de cette fameuse grandeur d'entropie ? Vous allez lire énormément de choses, j'ai entendu parler d'entropie, de l'univers, etc., tout ça. Au départ, concentrez-vous déjà sur les choses, on va dire, terre à terre, enfin, terre à terre, sur simplement l'application du premier principe, c'est-à-dire vous considérez un système et on va regarder sa variation d'entropie. Donc, on va avoir un système caractérisé par une entropie initiale S i, donc, état 1, état i, et un deuxième système caractérisé. Là également, un état d'équilibre, état final, caractérisé par une entropie finale S f. Si on prend une transformation infinitésimale, la variation infinitésimale, donc, variation infinitésimale, ds, l'entropie, va être liée, alors, c'est là que justement, si ça change par rapport à l'énergie interne, à une entropie d'échange, parce qu'il n'y a pas de souci, une entropie échangée, une petite quantité d'elta S échangée, et peut être liée à une entropie créée. Donc, il y aura création d'entropie possible entre l'état initial et l'état final. Donc ça, c'est assez remarquable quand même, c'est que le système peut voir son entropie varier entre l'état initial et l'état final, soit par échange d'énergie, pardon, échange d'entropie entre le système et le milieu extérieur, mais aussi par création d'entropie. Alors, c'est pour ça que ça demande un petit peu de temps pour comprendre ça. pour quantifier l'entropie qui va être reçue de la part de l'extérieur, eh bien, on a l'expression que ça va être l'intégrale de la chaleur reçue de la part de l'extérieur sur la température de surface du système, la température de surface extérieure. Là, si vous avez le système, et ici, vous avez T surface entre la température du système et l'extérieur. Ici, vous avez l'extérieur et donc T surface au système. Quant à l'entropie créée, dans n'importe quelle transformation réelle, l'entropie créée va être positive, strictement positive. Et par contre, si vous avez une transformation réversive, l'entropie créée sera égale à 0. Il ne peut pas y avoir de destruction d'entropie. Il ne peut pas qu'il y avoir sur une transformation de destruction d'entropie. Ça signifierait que S créée égale à 0. Destruction d'entropie. est-ce créée toujours soit positive soit nulle, au pire, nulle. C'est-à-dire que vous avez une transformation réversive. Dès qu'on a une transformation irréversive, l'entropie créée est positive. Alors, s'il y a plusieurs systèmes entre lesquels le système, pardon, si vous avez plusieurs systèmes et il y a plusieurs surfaces, vous faites la somme de toutes les sources. En fait, si vous avez plusieurs échanges possibles, si vous avez plus un, alors, il est constitué de plusieurs systèmes échangeants avec l'extérieur, de plusieurs systèmes à l'idée. Si vous avez différents échanges comme ceci entre un système sigma 1, système sigma 2, comme ça, et là, votre système, eh bien, vous allez faire la somme sur toute les chaleurs reçues infinitésimales teltacui sur toutes les températures de surface qui ne sont pas forcément les mêmes si vous avez T surface 1, T surface 2. Si on définit également maintenant, ça, c'est des questions que vous avez connues que vous avez l'habitude de manipuler maintenant, l'entropie massique divisé par la masse de l'entropie et l'entropie molaire divisé par la quantité de matière. Donc là, aucune difficulté à ce niveau-là. Maintenant, on va passer au système, à l'entropie de systèmes, quelques systèmes particuliers. Alors, comme on l'a dit, c'est ce qui permet de définir la grandeur d'entropie. Dans le cas d'un système isolé, donc, pas d'échange de matière, pas d'échange énergie à l'extérieur, forcément, Q est 0. Vous en utilisez que l'entropie est changée, je le rappelle, elle s'est changée. J'ai utilisé le stylet pour descendre. l'entropie est changée, c'est l'intégrale de delta Q sur T surface. Alors, si vous n'avez que, si la température, si la chaleur reçue ne dépend pas de la température, vous pouvez dire directement S est changée égale Q sur T. Donc, c'est ce qu'on avait dit et c'est changé, donc, c'est égal à 0. Et donc, delta S se limite à S créé, à l'entropie créée, dans le cas d'un système isolé qui est positive ou nulle selon que la transformation est réversible ou nulle. Alors, dans le cas d'une transformation adiabatique, donc là, cette fois, seulement des échanges thermiques sont nulles, donc on a, en fait, des échanges thermiques sont nulles, Q égale 0. Comme on l'a vu au-dessus, ça implique que S est changée qui est égale à Q sur T, globalement, est égale à 0. Alors, si la transformation est irréversible, eh bien, delta S qui est égale à S qui est égale créée, c'est positive. Par contre, si la transformation est réversible, cette fois, S créée est égale à 0. est donc une transformation adiabatique réversible pour laquelle delta S égale 0, ça veut dire S égale S égale constante est qualifiée d'isentropique. S égale constante pour une même valeur d'entropie, on dit une transformation isentropique. Alors, plus du vocabulaire, et donc voilà, transformation isentropique. Une remarque que l'on a déjà faite l'autre jour en classe, donc vous avez delta S égale S créé plus S échangé et donc qui est égale aussi à S finale moins S initial. Vous pouvez avoir les mêmes valeurs pour S finale et pour S initial mais avoir des valeurs différentes pour S créé et S échangé. Cela va dépendre du mode de transfert, de la transformation que subit le système. comme on avait vu pour les échanges thermiques, pour l'énergie interne, on peut avoir delta U égale 0 mais Q et W différents. Alors, on va passer donc à l'entropie d'un gaz parfait et démontrer la loi de la place. alors l'entropie donc pour un système fermé qui est constitué d'un gaz parfait, trois variables vont suffire. Soit T, enfin vous avez T, V et P étant donné que le gaz parfait système fermé ça veut dire N égale constante. mais comme ces trois grandeurs sont liées par une équation d'état et bien deux variables d'état vont suffire. Si vous en connaissez deux sur trois vous connaissez justement la troisième grâce à la loi des gaz parfaits. Alors par exemple si on choisit d'exprimer l'entropie en fonction de T et P et bien voilà l'expression. Alors elle n'est pas du tout à retenir elle vous sera forcément fournie. Par contre ce que vous allez devoir savoir faire et bien c'est passer d'une relation à une autre. Donc là si vous avez l'entropie du gaz parfait qui est celle-ci Nr gamma sur gamma moins 1 Lm de T sur T0 moins 1 etc. Vous allez devoir passer être capable de passer à l'entropie molaire. Ça vous devez savoir le faire sans souci entre guillemets il suffit alors je vais l'écrire là S molaire vous divisez par M donc c'est-à-dire avec l'expression qui est écrite au-dessus donc vous divisez par R M donc c'est-à-dire R gamma sur gamma moins 1 Lm de T sur T0 j'ai mis T d'abord je ne sais même plus que laquelle j'ai mis 0 après je mets T j'ai mis T d'accord Lm de T sur T0 ok Lm de T sur T0 donc moins 1 Lm de P sur T0 T sur T0 plus S molaire plus S plus S molaire plus l'entropie molaire en fait là c'est une constante en fait de la même façon pour l'entropie massique et bien c'est l'entropie massique la constante plus c'est bien R R gamma sur la masse molaire gamma moins 1 Lm de T sur T0 moins R sur M Lm de P sur T0 plus ah ben j'ai déjà écrit hop voilà alors par contre et bien là une chose quand même qui n'est pas à votre programme mais qui peut être quand même intéressante comment savoir d'où ça vient alors je le fais juste là quand même pour que vous sachiez que ça sort pas du chapeau hop alors c'est pas je le mets en remarque remarque des mots non exigibles de toute façon je ne l'ai pas mise dans le collet mais c'est pour vous montrer pour vous montrer quand même que ça se démontre alors il y a une relation qui existe entre voilà pour montrer qu'en fait on a directement ds égal delta q sur T dans le cas d'une transformation alors des mots non exigibles donc je précise dans une situation entre dans le cas d'une transformation réversible réversible alors à ce moment là la variation d'entropie se limite à delta s une quantité d'entropie là et ici c'est delta s échangé delta s créé or s'il s'agit d'une transformation réversible l'entropie créée est égale à 0 donc on a dn c'est égal delta q sur t sur s si maintenant on applique le premier principe au système vous avez impliqué au système et bien vous avez du du égal delta q plus delta w un système qui n'est soumis qu'à des forces dont seules les forces pressantes travaillent et bien l'expression c'est moins px dv par ailleurs si la transformation est réversible si on se réversible et bien la pression extérieure à la surface c'est également la pression du gaz à chaque instant le système a le temps d'avoir la même pression que la pression qui est imposée par l'extérieur c'est un sens réversible donc ça c'est à retenir et donc à ce moment là et bien je peux remplacer ds égale du moins alors plus d'ailleurs moins moins plus p dv sur t étant donné que la transformation est réversible et bien la température de surface c'est aussi la température du système je remplace comme ça il s'agit d'un gaz parfait cv dt sur t plus p sur t dv ceci je peux remplacer en écrivant qu'il s'agit de v nr sur v nr sur v et donc ici on va pouvoir écrire que delta r donc il va s'écrire s moins s0 une constante à la droite est égale à donc la primitive de 1 sur t nr pardon cv c nr nr sur gamma moins 20 ln de t sur t0 donc là on va m'intégrer plus nr plus nr ln de v sur v pardon ln de v et donc là ça me donne une démonstration alors je l'ai démontré en fonction de t et v et c'est ce que l'on va faire on va pouvoir passer d'une expression où là je fais intervenir t et p à une expression où je fais intervenir t et v ou alors bien p et t p et v pardon donc là je l'écris mais ça n'a pas grand intérêt de le faire donc ici on a grand s cette fois on fait intervenir t et v donc là je peux laisser qu'il s'agit de n gamma sur gamma moins 1 alors on va arriver nr pardon on va arriver à la même expression que celle que j'ai obtenue grâce à la démonstration lm de t sur t0 et par contre on peut remplacer avec le p ici on a p qui est égal à nr t sur v donc moins nr lm de t sur t0 plus nr lm de v et donc après on peut réajeter ici en simplifiant on a le même dénominateur donc il faut lui laisser davantage de place et donc ça nous donne simplement ici gamma moins 1 fois nr avec un signe moins les gamins se simplifient et ça nous donne un signe plus ici donc ça nous donne nr lm de t sur t0 plus nr ah pardon sur gamma moins 1 plus nr lm de v sur v0 l'expression qui a été démontrée précédemment est-ce que je n'ai pas un problème de signe je n'ai pas un problème de signe non c'est bon 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 voilà donc après on fait la même chose avec p et v en remplaçant encore une fois cette fois là par exemple vous remplacez le t en faisant intervenir le v etc alors oui je vais peut-être donner l'expression quand même alors chose de prendre une remarque que l'entropie augmente avec quelle grandeur si j'exprime ici S donc ça ça va ici hop ici l'entropie S c'est 0 donc N plus N N gama R donc gama moins 1 l'entropie sur le 0 plus N R c'est un gama moins 1 tel amide au p sur plus 0 bon un plus 0 en même 10 ici alors on remarque avec toutes les formules que ce soit celle-ci ou celle-ci que avec le volume et la température l'entropie augmente et donc en fait ce dont je n'ai pas parlé déjà du tout du tout et c'est pour ça que ça va vous aider énormément de visualiser ça comme ça la définition de ce que c'est que l'entropie et bien l'entropie ça va être une mesure du désordre si on peut dire plus vous allez libérer de donner de degrés de liberté au système et plus son entropie va augmenter plus vous allez lui laisser de la liberté et bien plus son entropie va augmenter et donc plus vous laissez de volume au système et plus le nombre d'états accessibles va augmenter plus vous élevez la température et plus la vitesse du système augmente plus les chocs vont augmenter etc la probabilité de chocs va augmenter et donc plus son entropie au système va augmenter également et donc ça est lié au désordre alors l'augmentation avec la pression la pression voit moins ce qui se passe et justement on ne peut pas conclure là-dessus alors on va terminer ce chapitre ce chapitre pardon ce paragraphe sur la démonstration de la loi de la place on va partir alors la loi de la place elle n'est valable attention 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 en rouge là n'est valable n'est à utiliser n'est à utiliser que dans le cas là c'est redondant d'une transformation adiabatique réversible transpo adia réversible sur un système fermé sinon c'est complètement faux donc sur une transformation isanthropique vous vous rappelez on l'a démontré il y a 30 secondes que vous avez ds égale s créé plus s échange pardon d'une transformation échange si elle est si elle est adiabatique échange égale à 0 parce que q égale à 0 si elle est réversible s créée égale à 0 et donc s égale 0 égale une constante en utilisant l'expression qui est donnée au dessus et bien on arrive à pouvoir dire que ds est égale à 0 et donc on va pouvoir tout on va pouvoir dire que ceci est une constante alors si on regroupe tout dans le même tout pardon les expressions dans le même logarithme c'est à dire ici vous avez gamma en facteur donc pour avoir le même gamma ici on va pouvoir mettre mr gamma sur gamma moins 1 en facteur ln t sur t0 et bien vous allez alors pourquoi j'ai un je vais en faire le le t ici c'est pas très mal c'est pas très mal c'est un v d'ailleurs c'est pas un t pour ça on ne va pas c'est un hop là corriger ce poly ici c'est un v une erreur de c'est pour ça que ça n'a pas donc hop hélène vient de v sur ce que j'ai fait je pète ma lance ça c'est bien si elle s'est assis elle est bonne celle-ci c'est juste que je voulais pas utiliser celle-là parce que je voulais démontrer avec pv pv puissance gamma égal à une constante comme on l'a démontré dans le enfin pas grave comme vous l'avez utilisé dans le td alors donc on a mr gamma sur gamma moins 1 ln 2 v sur 0 et on l'avait sur la page précédente plus mr sur gamma moins 1 ln 2 v voilà c'est celui-là que j'aurais dû changer voici voilà donc ça c'est une constante ça c'est pour j'aurais très bien pu vous démontrer avec t bon c'est pas grave c'est parce qu'on retient souvent avec p et v donc ici un peu je vous montre quand même il y a le gamma ici donc je vais faire intervenir également dans l'autre on a un gamma sur gamma moins 1 ln de v de v hop ln de v sur v 0 plus bon pardon c'est fois pas plus hop si on somme les logarithmes c'est-à-dire que il y a un produit à l'intérieur p plus 1 gamma sur p 0 puissance gamine puissance gamine puissance gamine j'ai fait des b 10 si j'ai j'ai pu mettre deux fois la puissance ça ne va pas nous plaire j'ai fait tout le contraire deux fois oh là là bon il est temps d'arrêter ça alors nr donc sur gamma moins 1 ça c'est bon le gamma est ici donc je peux le rentrer si on veut à la puissance pour le v p 0 gamma et ici le v il reste tout tranquille avec sa puissance comme il a ici donc ça c'est égal à une constante et donc on peut identifier ici ceci qui est donc une constante pv gamma sur p0 v0 c'est des valeurs initiales ou des valeurs dans un état donné le p0 et le v0 correspondant égale une constante prime et donc on termine maintenant pv puissance gamine égale une nouvelle constante si je mets cette seconde comme ceci et donc c'est ce que vous allez retenir c'est cette forme là pv puissance gamma égale une constante donc ça veut dire que sur l'ensemble de la transformation adiabatique réversible le produit de la pression fois le volume à la puissance gamma est égal à une constante donc on se retrouve en un point donné c'est un exemple si vous avez je vais tracer p en fonction de v avec gamma qui est une vous avez ça une fonction à la puissance donc p égale une constante sur v puissance gamma avec gamma supérieur à 1 alors là le tracé d'ailleurs n'est vraiment pas bon parce que si gamma est supérieur à 1 alors ça dépend du zoom évidemment mais juste comme ça et donc que vous vous trouviez en ce point là ou en ce point là au point A ou au point B et bien vous avez un lien entre la pression au point A et la pression au point B et le volume au point A et le volume en point B c'est valable sur l'ensemble de la transformation si maintenant vous utilisez et bien au lieu d'utiliser PV vous utilisez TEP c'est ce que c'était à partir de cette démonstration là on peut l'obtenir bien sûr si vous voulez maintenant on peut le faire parce que là j'avais dit en utilisant TEP on obtient donc là vous pouvez réinjecter donc si TEP donc j'ai V qui est égal à NRT sur P à ce moment là ça donne P T puissance gamma et donc ici 1 moins gamma égale une constante parce que vous simplifiez on est là sur un système fermé une transformation réversive je le mets quand même un système fermé N égale une constante sinon ça ne marche pas bien on dit l'homme et si on dit cette fois T et V avec P V puissance gamma égale une constante donc cette fois on va remplacer ça nous donne T 1 sur V V gamma égale une constante c'est à dire T V gamma moins 1 égale une constante on n'apprenait pas les 3 évidemment ne retenez que PV puissance gamma égale une constante alors pour la suite on va s'arrêter là déjà ce sera pas mal pour l'entropie alors ne vous inquiétez pas j'insiste encore là dessus on en reparlera on l'aura bien sûr dans les prochaines vidéos et dans les prochains Td l'entropie c'est une grandeur tout à fait nouvelle je suis d'accord qui n'est pas appréhendable enfin pas appréhendable comment dire on ne peut pas saisir la première fois qu'on en entend parler comme une énergie enfin l'énergie vous n'entendez pas parler pour la première fois vous avez entendu parler depuis bien longtemps et c'est c'est pour ça que ça va être difficile de bien comprendre ce que c'est que cette grandeur en tropie donc ce qu'il faut retenir c'est que c'est une grandeur qui n'est pas fixe qui ne fait que croître pour un système isolé jusqu'à atteindre un maximum et qui va s'élever enfin qui va augmenter lorsque vous allez passer d'un système avec plus d'ordre entre guillemets plus d'ordre bien sûr vers un système plus désordonné donc comment dit je ne sais pas autrement par exemple vous prenez l'exemple vous avez un biscuit vous laissez tomber un biscuit par terre initialement il était entier il est en miette mais c'est impossible qu'il retrouve son état initial et vous avez fait croître l'entropie du système et également de l'univers donc on reparlera tout ça on arrête là et donc bon courage pour traiter tout ça déjà et puis donc traitez bien les exercices pour vendredi